Bonjour, ici Steve Lauzon de losahockey.com. Le hockey est devenu un sport ultra rapide et les équipes qui récupèrent les rondelles le plus rapidement sont souvent celles qui contrôlent la majorité du match. Pour un défenseur, c'est essentiel de savoir récupérer les rondelles en fond de territoire afin d'initier une sortie de zone rapide et éliminer toute chance de marquer de l'adversaire. Lorsque le défenseur récupère une rondelle en fond de territoire, c'est important qu'il conserve sa tête en mouvement. Il doit regarder à gauche et à droite afin de déterminer d'où provient la pression. Lorsque le défenseur réalise que la pression provient du côté fort ou en mode poursuite, il doit récupérer la rondelle avec un angle et se diriger derrière le filet. Il utilise le filet comme moyen de protection et initie une sortie de zone communément appelée « wheel ». Il gagne son centre afin de s'offrir plus d'options et effectue une passe précise à l'un de ses coéquipiers le long de la rampe. Lorsque le défenseur récupère la rondelle en fond de territoire et se dirige derrière le filet et il réalise que la pression provient du sens opposé. Il doit immédiatement effectuer une esquive en faisant face à la rampe afin de conserver son D-side et initier immédiatement une sortie de zone rapide avec l'allié qui se trouve le long de la rampe. En appliquant ces quelques conseils, vos défenseurs seront en mesure de prendre de meilleures décisions en situation de match et ainsi sortir les rondelles plus rapidement de la zone défensive. J'aimerais remercier Joshua, Francis et Louis-Philippe pour l'aide qu'ils m'ont accordé à la démonstration de cette capsule ainsi qu'à toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la logistique et la production de celle-ci. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon blogue à www.lozaki.com. Sous-titrage Société Radio-Canada